donc on continue je disais donc alors à l'intérieur il n'y a pas beaucoup de changements enfin comme d'habitude c'est des retouches surtout par rapport aux trames qui n'étaient pas fait des personnages qui n'étaient pas là mais par rapport au volume où il y avait beaucoup beaucoup de choses qui étaient ajoutées là il y en a beaucoup moins vu que les planches étaient quasiment finies il n'y avait pas grand chose de modifier c'était quand même du travail terminé il y a vraiment très peu de rajout là très peu de choses en bonus quoi après l'appareil ça reste comme le volume c'est niveau de l'impression c'est incroyable c'est vraiment ultra précis ultra net surtout au niveau des trames c'est vraiment la meilleure impression possible à l'édition japonaise voilà donc c'est du grand format quand même c'est plus grand que les formats jump par exemple ou des choses comme ça donc c'est un tout petit peu plus cher de 100 ou 200 yen mais ça les vaut largement franchement je préfère payer plus pour avoir un plus grand format voilà donc en tant que bonus il n'y a pas grand chose on va dire de plus il y a deux illustrations on va dire en plus sinon il n'y a quasiment rien de plus par rapport à la version magazine si ce n'est voilà quelques ajouts de trames des illustrations qu'on a vu au début alors il y a ceci qui est une publicité alors j'ai pas su tout traduire c'est un peu compliqué mais donc c'est une publicité en fait pour voter pour un prochain artbook on va dire pour 2015 alors je sais pas bien ce sera des illustrations exactement encore mais ça parle on va dire ça parle de toutes les séries de Sayuki plus Wild Adapter, Buzz Gamer, Hachi no Su, qu'on connaît sous le nom de Honeicomb et voilà de beaucoup de choses mais voilà pas plus d'informations pour l'instant c'est pour 2015 je crois que c'est un character book voilà de toutes les séries qu'elle a pu produire donc voilà une des illustrations bonus de Gojo il y en a une autre à la fin mais non je crois qu'il y en a trois au final voilà donc il y a celle-ci en plus voilà qui est une autre illustration de Akkai très sympa je trouve en bonus oui il y a la version au maquée enfin le chapitre au maquée c'est un chapitre on va dire bonus quand ils se retrouvent dans la forêt juste après avoir enfin quand ils ont battu Okoku Sanzo et où ils se mettent à chasser des lapins parce qu'ils n'ont plus rien manger ils se mettent à chasser on va dire tout ce qui bouge animaux animaux et des choses très bizarres comme ça voilà et voilà et en bonus voilà il y a aussi celle-là l'amministration très très jolie de Okokalogi donc voilà et à la fin voilà comme d'habitude les crédits et cette fois-ci il n'y a même pas de publicité sur les autres séries d'habitude il y a toujours une pub à la fin elle n'y est même pas là c'est bizarre il y avait pourtant la place niveau page mais bon voilà et après comme d'habitude à la fin sur la dernière tranche il y a la publicité avec on va dire tous les titres dispo chez l'éditeur d'autres séries pas que Sayuki donc voilà le volume 2 je trouve un peu moins intéressant au niveau du contenu bon j'ai déjà tout lu mais grâce au scantrad merci d'ailleurs je remercie toute la team vous faites un super boulot merci c'est grâce à votre aide si on arrive à sortir les chapitres allez au pire un mois plus tard la sortie donc vraiment merci à vous j'en profite aussi pour remercier tous ceux du forum qui nous suivent ou qui viennent qui participent ça fait voilà ça va faire 6 ans et bien bon anniversaire au forum et merci à tous de nous continuer à être là et voilà un grand merci à tout le monde surtout à Véronique Accode aussi qui nous offre qui nous informe de toutes les news à propos de l'auteur récemment j'ai vu le blog de Sayuki aussi qui donne beaucoup d'infos merci à eux et voilà merci à tous les derniers scantrader qui s'occupent on va dire de faire la traduction voilà on est parti pour une 7e année sur le forum merci à tous et à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous